Bienvenue au podcast L'Intercom Jaune! Bienvenue à L'Intercom Jaune, un podcast où on parle de pas mal n'importe quoi, sujets sérieux ou pas sérieux pendant tout, avec des j'aime secondaires. Je ne sais pas si vous avez d'autres choses à dire sur les super-pouvoirs et les super-héros et la magie et les esprits frappeurs. Je veux juste savoir si Xavier est capable de nous parler. Tu sais, Lake, j'habite en ville et j'ai une pire Internet que toi. On a essayé de régler le problème. Je ne sais pas combien de fois on a changé le routeur, on a changé le modèle. On a même mis une extension de Wi-Fi, ça marche pas comme ça. Mais c'est peut-être votre commune. Pour moi, c'est notre maison qui est fuckable. Non, c'est peut-être que vous êtes trop de monde en même temps à faire du vidéo et tout aussi. On est trois. Tout le monde en même temps. Non, oui, c'est pas pire quand même. C'est pas l'Internet de ton voisin. Ouais. Mais tu sais, je suis sûr que le voisin à côté, il y a une fucking meilleure Internet que nous autres. J'essaie de te connecter dessus. 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 Je ne peux pas même, c'est pas son mot de passe. Non, mais essaie de le trouver, il faut rentrer dans sa maison, il faut aller dans les papiers, je trouve que ça fait un mot de passe. Ou utilise les pouvoirs de lire. Attends, je t'engage, mais je ne te paye pas. Ou utilise mon pouvoir de lire dans le passé. Ben c'est ça qui est drôle, si les super pouvoirs existaient, il y aurait quelque chose comme le contraire qui existerait aussi. Fait qu'il y a du monde qui aurait comme des super handicaps, mettons. Fait que ça pourrait être quelqu'un que tout ce qu'il touche, tout ce qu'il touche ne fonctionne pas. Tu sais genre, son Internet ne marche pas, il arrive à quelque fois, il y a une tonne d'électricité, il s'achète un char, il pogne le plus citron de la gang. Tu sais, il y a quelque chose qui tombe, ça lui tombe sur la tête. Il y a un oiseau qui fait une crotte sur la planète, ça lui tombe sur la tête. Ça, ça existe. Tu sais, c'est sûr que si les super pouvoirs existaient, il y aurait le contraire qui existerait aussi, tu sais. Ah, ça serait tellement drôle. Ouais, c'est pas fou, mais en plus, c'est quand même logique, là. Il pourrait pas avoir, mettons, deux super pouvoirs. Il pourrait pas avoir deux super pouvoirs qui font un enfant ensemble, faudrait que ce soit un super pouvoir avec du super handicap. On a un concept de bande dessinée hallucinant. On parle avant dessinée de l'intercom genre d'un produit. Ouais. 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 C'est drôle, ça fait un beau lien avec ce qu'on voulait vous parler aussi, parce qu'on est proche un peu de l'univers du jeu vidéo, puis tout ça, là. Puis la semaine prochaine, au Carrefour, on est super contents parce qu'on va recevoir, on va faire une émission live un peu comme ça, mais on va la diffuser live en même temps sur Internet, puis sur Facebook, puis YouTube, puis toutes ces affaires-là. Twitch même, puis tout ça. Puis on va jouer avec un gars qui vient de la salle, ça s'appelle Yannick Morel, puis il travaille pour Ubisoft. Tu sais pas si c'est quoi Ubisoft? C'est comme une super grosse compagnie de jeux vidéo. Puis lui, il est directeur graphique pour Ubisoft. Fait qu'il travaille sur des jeux, là, qu'après ça, partout sur la planète, il y a du monde qui joue à ces jeux-là, là, tu sais. Fait qu'on commence ça la semaine prochaine, ça va être mardi soir. Fait que vous allez pouvoir regarder ça live si vous voulez. Puis la semaine d'après, on va avoir un gars qui vient de Nordmétal, qui s'appelle Jacob Racine. Je sais pas si ça vous dit de quoi. C'est un aventurier hallucinant, là. Tu sais, genre, le gars, il a traversé le gros hamlet dans le ski de fond. Là, bientôt, il part, là, puis il s'en va, je pense, en Amérique du Sud. Pendant sept mois, ce sont quatre gars, ils s'en vont en autonomie complète, même pas d'Internet, là. Pendant sept mois complets, là. Puis ils vont faire du ski de fond avec des traîneaux, tout plein d'affaires la même. Fait qu'on va jaser du métier d'aventurier. Puis la semaine d'après, on va avoir une réalisatrice, une fille qui fait des émissions comme... Je m'en rappelle plus quoi, là, exactement, mais des émissions à télé, là, tu sais, à TVA ou à Radio-Canada, là. Fait que là, on avait le goût de vous demander à vous autres, tu sais, ce serait quoi les genres de personnes ou de métiers ou de monde que vous aimeriez qu'on invite à ce genre d'épisodes-là? J'ose dire qu'eux autres, ils ont étudié dans quoi? Comment ils ont fait de se ramasser là? C'est quoi qui est le plus le fun? Qu'est-ce qui est le plus difficile dans leur job? Est-ce que c'est payant? Les affaires la même, là, tu sais. C'est important de savoir qu'est-ce qu'on veut faire dans la vie Bien, tu sais, mettons que tu dirais, moi, mettons, en beau-mère, là, t'anéthologue, là, c'est la personne qui prépare les morts, là, je ferais peut-être pas ça comme job, mais je serais curieux de savoir comment ça se passe puis où t'es-tu dit pour faire ça, puis, tu sais, c'est un peu ça qu'on avait le goût de vous poser comme question. Un genre de brainstorming, ça, c'est quoi les métiers que vous trouvez cool, mettons? Ou vous êtes curieux. Ou vous êtes curieux. Eh, ça prend de la réflexion, c'est pas l'heure, là. Ça prend de la réflexion, là. Tu n'es pas une date sur toi, là, là. Bon groupe. Non, mais... Il n'y a pas des métiers que vous vous dites, ça, ça doit être bizarre de faire ça, ou ça doit être... Ah, hey, j'en ai un, oui. C'est différent. Vas-y. Sexologue. Parce que c'est quand même drôle. Tu sais, ça a l'air drôle d'être sexologue, tu sais, que t'es comme dans... Au plein milieu de la vie sexuelle déjà, t'as comme un contrôle absolu. J'avoue. Tu sais, personne ne sait, c'est pas très fréquent comme métier, ça a l'air intéressant. de savoir comment tu te rends l'heure et tout. Et c'est... Ouais. Ben ouais, c'est intéressant, ça. Pis il doit y avoir du monde dans l'habitibus qui sont sexologue. J'imagine. Toi, Léa, tu disais pas que t'en suivais une à chaque semaine? Non. Non, je serais même pas gênée de le dire. OK. Ben non, mais en fait, un sexologue, on a tendance à trouver ça bizarre, mais en fait, c'est juste un intervenant qui intervient à propos du sexe. Fait qu'exemple, que t'as eu des expériences pas cool, ben il peut défaire comme un peu tes... T'es dans tes expériences comme négatives, pis essayer comme de recréer un peu ta sexualité. C'est pas... Faut que tu sois... Tu sois bon, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est vraiment juste d'être bien dans ta sexualité, pis des fois, il y a des gens qui se posent des questions, pis tout. Fait qu'un sexologue peut répondre facilement à tes questions. Il va se prendre des formations dans les écoles, pis la consultation... Toi, ton super pouvoir, Léa, là, c'est Léa Wikipédia, ton nom de super-héroïde. Parce que... C'est ça? On te donne un sujet, Flore, tu nous donnes la définition, c'est malade. Hé, on va se faire faire un costume avec un W, là. Léa Wikipédia. J'aimerais ça le porter quand je vais aller voir la tireuse de cartes. Ah oui! Ok, sinon, quel autre métier? Ah oui! On vient de faire du lien entre nos deux sujets, là, c'est fort. Ah oui! Une tireuse de cartes, mais ils vont-ils vouloir? Ils vont-ils avoir peur de se faire juger? Mais non, on n'a pas voulu le dire. On y croit pas, mais on aimerait ça... C'est sûr qu'il y en a une qui va accepter. Eh oui! Eh oui! Ça serait le fun d'avoir Jojo Savard, là, tu sais. C'est qui, elle? C'est qui, Jojo Savard? C'est là qu'on voit que je suis vieux. Tu sais, moi, je me rappelle de Jojo Savard, là, genre en 1990, là, c'était une madame de la TV qui faisait des séances de lisages de cartes, mais à la TV, là, genre. Ou à l'horoscope sur les affaires-là, je sais pas trop. Anyway, OK, c'est une bonne idée. Prends ça en note. On va essayer de trouver une cartomancienne. Très cool. Sinon, je me disais, tu sais, la personne qui... Tu sais, les biscuits au dos, c'est quoi, vous autres? Oui. Oui. Tu sais, la personne qui fait... Tu sais, la personne qui fait les trous sur le dessus avec un cure-de-dent, ça doit être top, ça, t'es vrai? Ben oui, c'est basique. Non, mais à la journée longue, là, puis tu serais... Tu en fais combien dans une journée, des biscuits, puis tout ça? C'est sûr que c'est fait à la main, hein? T'as-tu le droit d'en manger pendant que tu travailles? Il est payé en biscuits au dos, c'est ça l'affaire. T'es-tu capable de siffler? T'es-tu capable de siffler le soir quand t'arrives chez vous? T'as pas de même, là? Ben, pas le cas, je comprends pas. Ben, t'essayeras ça, tu manges... Tu mets 10 biscuits au dos dans la bouche, tu manges, t'essayes de siffler, tu vois, c'est un beau défi. Alpay, t'as pas de siffler, Xavier, tu pourrais vraiment essayer? Je pourrais. Eh, moi la... Vas-y en chercher, on va te faire! Ouais, mais 10... T'en es-tu? Ben 8... T'en es-tu, Xavier, des biscuits? Ben, je dois avoir des biscuits, là, j'sais pas si... Ah, vas-y, vas-y! Ah non? Vas-y, let's go! Ah, let's go! Ah oui, ah oui! On est venus dans notre émission, on va tester la capacité de Mr. un F de manger des biscuits sodas et de... Je vais aller chercher ça parce que c'est en haut fait que ça va prendre un petit peu de temps. On va trouver d'autres professionnels. Moi, je viens d'en trouver un bon, là. Un branleur de dindons. Je viens de chercher sur Internet top 5 des les fiers ont du commun, là, pis c'est le dernier de la gang, là, pis ça me fait vraiment rire. Lui, il a peut-être besoin d'un sexologue, tu sais, à la fin de la semaine, là. J'ai envie d'idées. Probablement. Ouais, ouais, ouais. Ou quelqu'un qui travaille dans un abattoir, ça va être tough aussi, ça. Hein? Ça peut-être... Tu sais, ta journée complète, tu tues 3000 poulets, je sais pas, là, ça va... Ouh, ça va être tough. Ouais, c'est sûr. Mais il faut pas que... J'allais dire qu'il faut pas que t'aies le cœur, c'est pas vraiment ça, mais il faut pas que t'aies le cœur sensible, là. Il faut pas que t'aies un cœur de poulet, en tout cas. Non, mais c'est ça, il y a des métiers comme, quand même, qui sont étranges, puis il y a des métiers qui sont comme plus wow, là, mettons, mais tu sais... Moi, c'est plus étrange que wow, mettons, là. Ouais, ouais, c'est ça. Ça, c'est mon métier de rêve. J'ai pas envie d'aider dans toute ma vie, là. Ah non! Ah non, mais c'est ça, mais tu sais... Tu nous as pris de court, parce que quand tu nous as dit un métier de rêve, on s'attendait à ce que tu voulais qu'on parle de nos plans de carrière. Ben oui, mais... On a pas cherché des métiers... Ben non, ben, on va attendre les autres, là. Ben non. Ben, vas-y, mettons, toi, Guillaume, comment... C'est quoi ton métier de rêve, mettons? Ben moi, je veux être médecin en vie. Ok, bon, on pourrait inviter un médecin. Il a parlé de ton parcours, pis tout ça. Ben oui, pourquoi pas. C'est sûr que... Généraliste? Hein? Un médecin généraliste? Hé, t'es malade, 8, ça rentre jamais. C'est 10. Ben... Un spécialiste. 7, là. T'sais, j'aime faire comme Dr. House, là, trouver les problèmes du monde. Dr. House! Je t'ai voulu, toi, avec d'autres cannes. Ce gars-là, c'est mon idole, hein? Il me fait tellement rire. Hé, t'es malade. Il faut que t'es rentre un par un, là, pis que tu descendes ta manchoire. Ouais, ouais, ouais. On peut essayer ça de même. Hé, attends un peu, là, t'es un peu. Là, faudrait pas que tu t'étouffes, là, pis qu'on te voit y mourir à l'air. Non, mais je sais pas comment faire. Hé, c'est pas ça. Mais un à fois. Mangez en cinq, là, c'est pas grave. C'est juste qu'il faut que tu te remplisses la bouche, pis que tu essaies de siffler, là. Ben, là, c'est impossible. Allez, on va essayer. Non, mais rentrez un à fois. C'est pas loin. Genre, il faut que je siffle sans avoir mâché. Ben non, mais tu croques un peu, pis là, tu siffles. C'est ça, rentrez un à la fois jusqu'à ce que ça rentre plus, pis après ça, croque les siffles. C'est quoi, c'est défilé? On va rire. Ouais, let's go. Hé, c'est impossible. Hé, je le ferais bien avec toi, mais j'ai pas de biscuits au deux. Ouais, au peu, moi, j'en ai plein. Ah, oui, tu sais, j'en ai plein. Je vais l'encher. Ah ouais, on va go. Ah ouais, Lick. On en revient. Hé, c'est impossible. Ça rentre jamais. Moi, je le ferais avec vous autres, mais je suis pas capable de manger des biscuits soda s'il n'y a pas de bord dessus. C'est à cause de ma religion. Ma religion, ben, je peux pas manger quelque chose qui a pas de gras dedans. Mais c'est bon, on me dit. Moi, je mange toujours le biscuit soda avec le sel sur la langue, ça, c'est important. Ah, moi aussi, par exemple. Ah, pomme, oui. Il faut que ça goûte le plus que c'est possible. Oui, peu importe. Ça a-tu marché, Xavier? Je vous attend. En cours de vie. Je vous attendais. Fait que là, pour les gens qui nous écoutent au podcast, parce que là, je sais pas si vous le savez, mais notre podcast est rendu disponible sur Spotify, sur la plateforme Balado de Apple, puis probablement sur Google Podcasts aussi dans les prochains jours si c'est pas déjà fait. Fait qu'on vous invite à aller nous suivre, puis allez vous abonner aussi, on aimerait ça, une couple d'abonnés. Puis on a une chaîne YouTube, puis si vous nous faites des commentaires, on serait vraiment heureux. Peut-être qu'on va préférer tirer un biscuit soda. Moi, je suis fait tirer un biscuit soda. Salut, je suis capable d'en entrer huit dans ma bouche. Huit, t'es malade! Moi, je pourrais pas essayer le défi, j'ai confondu les biscuits soda avec les biscuits bretons. Ah, ça, c'est pas bon, les biscuits bretons! Ils sont gros de mal. Mais j'ai tout un grand. Hé, ça rentre pas, huit. Ça rentre dans le masque. Hé, j'en ai dit. Oui, c'est ça, j'ai une grailleur, mais peut-être pas dans ce temps-là. Hé, t'as, il faut que j'aille, il faut que je cherche ma poubelle, même. Hé, c'est sûr, genre crachant. Oui, oui, tout, ouais, parce que... Ah, on est rendu qu'on fait des sports extrêmes à l'intercom jaune. Ça se peut qu'on meurt. T'auras jamais vu ça. Là, au moins, je vous ai demandé... Hé, Luc! Au moins, je vous ai demandé votre adresse pour coller l'ambulance. Vraiment, on voit que vous faites un malade. On devrait marquer en bas « Ne pas faire à la maison, ce sont des professionnels. » Ouais. Ah oui, c'est ça. Marque ça, marque ça. Qu'est-ce qu'il y a d'un professionnel? Ça rentre jamais. T'en as huit. C'est encore, Marc. OK, un, deux... Hé, malade, ça ne m'a pas. Quoi? Ça ne rentre pas. Hé. OK, à s'en siffler. Vas-y, siffle, là. Je vais y aller. Un, 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 un. Oh, il bat, il bat de même. Hé, c'est peut-être une photo, ça, pour le chif. Hé, si je ris, ça ne marche pas. C'est un peu, là. Là, tu es en train de s'étouffer, mais non, 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 non. J'aimerais dire que ce n'est pas mon idée, c'est Léa qui m'a demandé de dire ça au début de l'émission. J'assume, j'assume. C'est quand même comique. Non, c'est compliqué. D'un coup, il s'étouffle. Il y a un beau gaspillage. Il s'en sort de partout. C'est correct, David? Il a essayé de siffler. Est-ce qu'on l'entend? Est-ce qu'on l'entend, non? Récédons. On l'entend manger. Est-ce qu'on l'entendait? Il est devenu lui-même un coup. On vient de partir à une nouvelle mode sur TikTok. On va partir ça, là. Ah, l'idée. J'ai vu ce qu'il y a de siffler sur TikTok. Ouais, TikTok. Faiblesse challenge. Et moi, j'avais un vieux, mon nom, qui a fait ça des faiblesses. Ah oui, vas-y donc, ouais. Ah oui, OK. Ah, mais là, t'as bien trop m'en feuille. Ouais, t'as triché, là. Faut que t'en rajoutes quatre de plus. Comment? Hé, merci. Hé, mais tout le temps avec cinq, les madame. Merci pour la cascade, les gars. Sinon, là, mettons, on revient à notre sujet, là, sur... Qu'on pourrait inviter, là. Avez-vous d'autres idées, mettons? Des fleurs professionnels. Ah. Je sais pas si ça existe, hein? Existe-tu? Oui. Dans des orchestres symphoniques. Tu penses? Mais oui. Ou juste le gars le gars qui joue du triangle, le gars qui joue du triangle dans l'Orchestre Saint-Rodin. Non, mais on vit tous, hein? On vit tous, hein? Mais les triangles, là, la personne, cette personne-là, faut que ça soit la plus attentive de la pièce. Parce qu'elle a plus une place à jouer. Ici, elle se manque. Elle peut pas se reprendre. La carrière est hot. Faut pas qu'elle se plante. Faut que c'est la personne la plus importante. Ah oui? C'est elle la plus importante? Après, c'est de l'orchestre. OK. Ben pas la plus importante, mais c'est là qui a le plus gros rôle. Oh boy! OK, tant que ça. T'avais jamais vu comme ça. Est-ce pas elle qui a le plus gros rôle, Xavier? Elle se plante. Personne ne veut le savoir sauf elle. C'est elle qui a le rôle le plus difficile parce qu'elle a pas de place pour s'en joindre. Faut qu'elle s'ébrouille. Oui, c'est plus ça. C'est plus difficile. Oui, puis c'est difficile aussi parce qu'elle se fait intimider par les autres membres de l'orchestre qui ridaient. C'est ça. Après ça, il y a les trompettistes qui tombent en deuxième rang à l'Apolyno. OK, oui. Ça va retiriser nous autres aussi. Oui, en tout cas. On se fait un petit peu des chaussures, hein? Mais ça qui fait que les trompettistes, c'est les basses. Les basses sont vraiment martyrisées. Il n'y a personne, Xavier, Guillaume. Mais c'est ça. Les deux personnes qu'il y a, on est vraiment martyrisées. C'est toujours de notre faute. C'est toujours de la faute à moi et à Xavier. C'est jamais de ta faute, Guillaume. Êtes-vous tous en Musique 20? Oui, madame. Il y a juste Amédia qui est pas en Musique 20. Ariane aussi? Oui, Ariane a joué de la flûte. Wow. Ariane, c'est en tout cas. En tout cas. De la flûte traversière ou de la flûte de pain? De la flûte à bec? De la flûte à bec. De la flûte à bec. De la flûte à bec. Ça, j'ai jamais compris c'était quoi le concept. Non, mais une flûte de pain, une flûte de traversière, j'ai jamais compris le concept. C'est comme tu as fait tu, 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 tu. C'est bizarre, ça. C'est vraiment compliqué. J'ai en parlé quand... C'est ça, l'instrument que je suis pas capable d'apprendre pis que je veux pas apprendre. Bon, tu vois. Est-ce que vous apportez vos instruments à la maison? Ouais, ils sont bien c'est à moi. Oui, j'ai ma trompette à côté de moi. Est-ce que vous pourriez nous faire un intro un moment donné pour un carton? Hé, pourquoi pas? On va composer, là. J'ai ma trompette. On demandera à Kathleen. Ça serait cool. Ouais. Ah, Xavier, on va composer ça, ça va être vraiment magnifique. Oh, yeah, cool. Parce qu'ils sont chez vous parce qu'ils vous appartiennent. C'est les trompettes que vous avez achetées. Ça, c'est la mienne. Moi, c'est une de l'école que j'ai emmenée à la maison pour le temps des fêtes pis on a pas eu de cours de musique en vrai. Ah, OK. Sinon, c'est mon frère. Là, vous recommencez les cours à l'école cette semaine? On est une journée sur deux, là. OK, OK. Je t'en ai traîné, moi, ça. Ouais, c'est pas mal ça, l'affaire. C'est que c'est... Ah, oui, OK. Ça fait gros de temps. J'avais pas le droit à vos cases, mettons? Oui. Ah, oui, mais c'est vrai qu'on a nos cours en ligne. Faut traîner notre steak à la maison. Ah, oui, OK, c'est vrai. Là, moi, je mange des biscuits sur deux. Faut que j'arrête. Faut que tu te dis c'est quoi mes quatre cours demain et t'as mis tes quatre livres à la maison. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, souvent, dans la même semaine, genre, tes cours qui sont à l'école sont à l'école toute la semaine. Fait que, tu sais, attends, tu laisses ton cartable à l'école pour la semaine puis tu le ramènes pour l'autre semaine d'après ou qu'il va avoir un switch entre deux cours. OK. OK, dans tout cas. Alors, je sais pas, là, à un moment donné, ça va recommencer normalement. C'est vrai. C'est un petit bout à te faire. On a vu avec notre prof de maths que la courbe de l'Abitibi avait pas mal baissé, là. Ouh! Je pense qu'il reste juste neuf cours actifs, là, une affaire comme ça. Ouais, genre... À monter à 90 ou ça. Non, en Abitibi, oui, c'est neuf cours actifs. Ah, OK, OK, OK. Non, mais on est radio au nouveau nombre de cas par jour. On est radio au nouveau genre... Zone. 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 C'est difficile, donc? Ouais, c'est difficile. Intercom. Intercomzone. Ouais, l'intercomzone. C'est difficile à dire, ça. Bon, mais on va vous laisser aller faire vos devoirs. Devoir les petits gars, vu que... Tu sais, vu que... Tu sais, vous êtes... Si vous êtes des gars sérieux, vous fassiez des devoirs, vous avez fait le même, hein? Euh, Yann? Quoi, on est-tu sérieux, nous, ça? Ben oui. Vous êtes... Je pense que vous êtes comme des nerds, vous autres, non? Des... Des tronches? Ben, Guillaume, oui. Bon, bon, bon. Nous autres, on va faire encore écœurer. On va faire écœurer. Ils vont me faire écœurer. Ben là, Guillaume, s'il veut être médecin, il a l'affaire à avoir des méchantes bonnes notes, là, aussi. Ouais, vous autres, vous n'avez pas parlé de votre métier de rêve, hein? Vous ne l'avez pas dit? Moi, je vais être concierge. Ah, cool. C'est important, ça. Ça, c'est vieille. Ouais. C'est important, concierge. Il ne veut pas être concierge. Il ne va pas vouloir être concierge. Non, il ne veut pas être concierge. Je ne sais pas, tu n'es pas lui. Concierge. Moi, j'assure qu'il ne veut pas. Il dit de la merde, parce que c'est ça. C'est pas un métier de merde, mais tu es concierge, là, mais il nous a dit qu'est-ce qu'il veut faire dans la vie, c'est tout qu'il n'arrête pas. Ah oui, dis-le, toi. Dis-nous-le, toi. Qu'est-ce qu'il veut faire dans la vie, lui? Il va être profondé, tu dis. Ah, bon. Ça fait du sens, ça. C'est parce que je ne réussirais pas, donc je vais être concierge. Eh oui, tu vas réussir, les amis. Je pense que c'est bon d'avoir un plan B. Pourquoi tu ne réussiras pas? Je ne suis pas bon. C'est excellent. Alors, donc. Personne, un prof de musique, ça n'a pas besoin de savoir jouer de la musique, ça? Ben oui. C'est vrai. Ah oui? Oui, ça n'a pas besoin de savoir jouer de la musique. Il y en a qui disent ce qu'ils savent, mais tu sais. C'est ça. Pas eux autres. C'est ça, là, mais... OK. C'est favorable de savoir. OK. Puis toi, Loïc, c'est quoi ton métier de rêve? Pas trop encore. Ah non, OK. Non. L'année prochaine, tu t'en vas au cégep, là. Science de la nature. OK. Ça, je peux tout faire après. Ben oui, ça te laisse deux ans pour y penser. Oui, c'est ça. C'est pas vrai. Vous faites vos inscriptions au cégep l'année prochaine, c'est-tu en janvier qu'il faut faire ça, il me semble. Oui, c'est fait. Oui, c'est fait aussi. Vous allez où, là? Puis toi, musique. C'est ça? Quoi? Vous êtes quasiment toutes en sciences notes? Oui. Non, pas moi. Oui, c'est ça, sauf toi qui y vas en musique? Non. Ben moi, je vais aussi appliquer... Non? Non, ben oui, je vais en musique. Je vais en double-deck, musique, c'est-ce que ça se met. OK. OK. Moi, j'ai aussi appliqué un baccalauréat international en sciences de la santé à Garneau, là. Ça fait. Fait que là, c'est où vous allez, mettons, là? Sinon, c'est à Rouen? En musique, il n'y a pas à Rouen, je pense, hein? Non, il n'y a pas à Rouen. OK. Fait que c'est où tu dis, excuse-moi? Là, j'ai appliqué à celui de Sherbrooke. OK. Puis après ça, je vais appliquer à 5 fois Québec. OK. Toi, Loïc, tu t'enlignes pour Rouen, aussi? Oui. OK. OK. Ah, cool. Ça, c'est une belle période de la vie, ça, quand tu pars pour le cégep, là. Tu vas dans des petites résidences, tu vas dans des petits apparts, puis tu fais des amis, puis la liberté. Liberté. On se fait des amis ou on se sépare de nos amis? Oui. Les deux. Les deux. Non, mais il y a des amis du secondaire qui vont rester tes amis pour toujours, puis il y en a d'autres que tu vas avoir mon aide d'affinité au fil des années, puis tu seras peut-être plus tes amis dans 10 ans, là. Mais tu vas t'en faire des nouveaux cégeps, tu vas t'en faire des nouvelles universités. Au travail. Tu apprends toujours à connaître du nouveau monde. Bon, bien. Merci tout le monde. Merci, c'était cool. C'était contente de vous revoir. On se revoit la semaine prochaine. Oui. Pour Valmouria qui n'aura même pas eu de temps de nous parler. C'est vrai, elle finit à 7h30. Quand elle arrive chez elle, il va être à 18h. 7h15. Moi, je pensais que vous auriez toutes des histoires épouvantables. Non, on est. Non, moi, je ne crois même pas à ça. Je n'aurais pas d'histoire. On est plates, là-dessus. Non, mais c'est pas d'inventer l'histoire. C'est ça que tu as faite, toi, Seb? Non, moi, je vous ai conté des vraies histoires. J'en ai d'autres aussi que j'aurais pu vous contrer, mais vous ne me croirez pas, là. Bon, ça, c'est ça. C'est bon, là. Je vous donnerai des nouvelles de ma grand-mère qui est morte qui m'a écrit un message. C'est bon, on se dit. Oui, ça va, ça. Elle va bien avoir parlé comme un jeune de 20 ans. Oui, c'est ça. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'elle m'a dit. D'un coup, elle m'a dit des affaires. Mettons qu'elle me dit « Surtout, ne va pas à New York le 11 septembre 2001. » Je fais comme « Ah! » C'est pas 2001, là? 2011. Non, 2001. 2001. Ah oui, 2001, OK. Mettons qu'elle m'aurait dit ça, j'aurais comme fait « Wow, ma grand-mère, c'était comme une carte-homme ancienne. » Une voyante. Oui, c'est ça. Après, tu vas voir une carte de tarot dans ta lettre. Peut-être. Ou bien, mettons, elle te dit début janvier 2021, il faut tout que tu mises tes achètes des 640 ans avec ces numéros-là. Là, tu reçois la lettre une semaine trop tard. Là, tu checkes dans le journal et la semaine d'avant, c'était les bons numéros que tu avais dit. Ah! Ou bien, dis genre « Prépare-toi 2022 quand je t'ai dans ton bunker. » Oui. Oui, parce qu'après le COVID, c'est des zombies. Oui. Moi, j'aimerais ça recevoir un gars, une fille qui invente des histoires, qui rédige des scénarios pour des films ou pour des... J'aimerais ça, moi, avoir des zombies. J'aimerais ça. Mais par là de ton affaire, quand on a parlé d'une bande dessinée, tu pourrais inviter un BDIS à ton émission. Ah oui? Oui, ça serait bon, ça. Il pourrait nous faire notre BD. Oui, il pourrait nous faire notre BD en plus. Non, il faut vraiment qu'on fasse une BD. Ça serait le fun. Enlisez-vous des bandes dessinées, vous autres? Non. Non. Ça dépend. Il y en a des super bonnes. Moi, j'en aime beaucoup. Mettons, Paul. Je ne sais pas si elle vous dit de quoi. C'est des histoires qui ne se passent à rien. Mais c'est vraiment bon. Je pense que c'est des bandes dessinées pour les vieux comme moi. Moi, je préfère faire les droits de la même. Ah oui? Je trouve ça plus le fun. Moi, dans le temps des fêtes, j'ai lu une bande dessinée sur Spinoza. Ça, c'est un philosophe de... Hey, c'est ça, Paul à la maison. Regarde ça. Tu l'as-tu lu? Non, je pense que c'est mon père qui le lit. Hey, c'est très bon, ça. Oui. Ça a l'air pas jeune jeune. Hey, c'est nouveau de l'année passée. Ah oui? Ça a l'air quand même assez épais. Oui, il est quand même C'est l'histoire de Paul qui est chez eux puis il ne fait pas grand-chose. Ah oui? C'est intéressant. Lui, c'est vraiment... C'est Paul Rebagliati, le bédéiste. Puis c'est un gars qui a commencé... Son père, il travaillait dans une imprimerie puis il faisait des espèces de petits... Je ne sais pas comment on l'appelle ça, mais de la typographie. Il faisait comme des lettres sur des petits carreaux de métal puis avec ça, il imprimait des journaux ou des livres, des choses comme ça. Ça fait que c'est un typographe ou quelque chose comme ça. Ça fait que lui, il a commencé quand il était jeune à être avec son père puis il a un intérêt vraiment... Il est vraiment fasciné par les typographies, les styles de police puis tout ça. Ça fait que là, dans ce livre-là en particulier, c'est drôle parce qu'il se promène à Montréal puis là, il voit un panneau de métro, il sait c'est quoi la sorte de police. Puis il dit, ah, ça là, je l'aime, ce police-là. Là, il va à l'épicerie puis il y a un panneau écrit « Vente ». Il dit, ah, ça, c'est la maudite police. Là, il n'aime pas cette police-là, il ne trouve pas ça beau puis tout ça. Ça fait que on voit comme la ville à travers son regard à lui, le gars qui trippe sur les polices de caractère. C'est comme un gars qui a l'œil absolu. T'échappes une fourchette. Ça, c'est ce son-là. Oui, c'est ça. C'est ça. Genre... OK, c'est drôle. C'est ça. Puis moi, j'ai lu une bande dessinée dans le temps des Fêtes. C'était sur Spinoza. C'était un philosophe avant les Lumières. Ça fait qu'en 1640 à peu près. Mais c'est cool parce que c'est une bande dessinée qui explique la philosophie de Spinoza. Ce n'est pas juste des petits bonhommes qui se font courir après par un coyote, mettons. C'est un peu plus riche en contenu. Vous voulez lire ça, les amigos? C'est bon. Léa, tu nous fais ça un beau mot de la fin? Oui. Merci d'avoir été là. Attention, on se voit la semaine prochaine. T'as passé plus ton après-midi pour l'étro que la fin. Non, mais c'était cool. Merci pour de vrai d'avoir été là. Ça fait que c'est ça. On se voit la semaine prochaine. Oui, monsieur. C'est sûr. Comme on disait, c'est que le verre est plus le fun en présentiel. C'est plus interactif. On rit plus en présentiel qu'on rit en présentiel parce que le fait d'être en jour, c'est le fun. Ça permet de jaser. Surtout là quand on ne peut pas voir personne sur la maison ou de l'école. Puis là, vos parents vous disent arrête de niaiser et de parler de tes amis et de faire tes devoirs. Je travaille sur un projet avec le Carrefour Jeunesse-Emploi. Oui, c'est ça. C'est bon, c'est bien. C'est bon. C'est bien. Comme si vous travailliez dans le fond. Oui, c'est ça. C'est comme une job. Il ne faut pas être sérieux. Un gars, un biscuit soda dans l'arrière. C'est bon ça. Moi, je vous laisse là-dessus. Les amis, c'est bon. On va aller faire nos devoirs. Bonne semaine. Bonne semaine. Bonne semaine. Bonne semaine. Bonne semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada